Taoui, 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 Taoui FM Vous écoutez Taoui FM Aujourd'hui je reçois Léonore Caneri qui vient nous parler de ce qu'elle va raconter encore comme histoire au Salon du Livre. Bonjour Léonore. Bonjour Martine. Alors tu vas intervenir pendant ces quatre jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais intervenir jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche je te repose ? Non mais... Alors raconte un peu, qu'est-ce que le Salon du Livre te demande des histoires que l'on connait déjà ou que tu vas inventer ou comment ça va se passer ? Ah de toute façon les légendes c'est des choses qui ne s'invendent pas. Ah ce sont des légendes ? Oui, des légendes, des mythes, des contes, c'est des choses qui ne s'invendent pas, qui passent à travers les siècles, que les conteurs récupèrent. Mais il y a quand même des variantes quand même. Ah oui, il y a énormément de variantes de toute façon. Là il y a un thème. Mais le fond, voilà. Alors le thème du voyage. Donc j'ai trouvé des contes sur le voyage. Et qui sont polynésiens ou des contes du voyage de partout ? De partout. Alors j'en ai un allemand, un espagnol, un marquisien, un perse, un malgache et un de l'Europe du Nord. Tu peux nous donner un petit peu les résumés ? Alors j'ai l'arbre merveilleux. Alors c'est un arbre qui n'en finit pas. Donc quelqu'un qui monte et il lui arrive plein de choses jusqu'au bout de l'arbre. Il trouve entre autres une amoureuse, mais je ne dirai pas la suite. L'Espagne, ça s'appelle le livre de la sagesse. Et c'est l'histoire de sept... C'est souvent des quêtes, les contes sur les voyages. Sinon on reste chez soi devant la télé. Il n'y avait pas de télé à l'histoire des contes. Mais si, mais maintenant oui. Je pense que d'ici 300, 400 ans, il y aura des télés dans les légendes parce que tout évolue. Bien sûr. Alors donc ton compte espagnol. Donc on s'appelle le livre de la sagesse. En fait c'est l'histoire de sept jeunes qui sont très très pauvres et qui décident de partir faire fortune. Et évidemment c'est un peu comme maintenant, c'est un peu la galère. Donc ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent et ils tombent sur un château qui a l'air abandonné. Et là, ils arrivent et dans le château... Il faudra venir t'écouter pour savoir la suite. Non, parce qu'il se passe quelque chose de merveilleux dans le château. Il y a à manger parce qu'ils ont faim. Et pendant qu'ils mangent, ils entendent des voix qui les terrifient. Jusqu'à ce que le plus courageux décide de voir ce que c'est. Et là, il faut venir écouter la suite. Ah oui, mais déjà ça donne envie. Ensuite alors ? Alors il y a les marquises. C'est l'histoire d'un jeune Harry qui entend parler d'une femme qui est très belle et il décide de partir à sa recherche. Et il lui arrive tout plein d'aventures. Et ça aussi, il faut venir m'écouter la suite. Bien sûr, oui, à chaque fois. Ensuite, il y a le chat perçant. Alors le chat perçant, c'est l'histoire pareille. Il y a souvent des histoires, soit des histoires de femmes, soit des histoires de pauvreté pour partir. Dans les contes, en tout cas. Donc, le chat perçant, c'est l'histoire d'un gamin qui a été adopté par une femme. Et la femme est très, très pauvre. Et un jour, il décide d'aller faire fortune et de ramener des pavés d'or à sa mère. Parce qu'il paraît que dans la capitale, les pavés sont en or. Et il arrive à la capitale et les pavés ne sont pas en or. Et oui, d'être un petit peu déçu, mais, mais, mais... Mais il n'a même pas le courage de revenir. Donc, il lui arrive plein de choses. Et un grand voyage. C'est une belle aventure. Et finalement, il ramène beaucoup d'argent à sa mère. Mais ça, il faut me dire, écoutez, pourquoi, comment ? Et le fait, ce qui s'est passé. Et donc, la suite encore ? Alors, Madagascar, ça c'est un orphelin qui a sept frères et qui le déteste. Ah oui, donc, c'est le petit malheureux ? C'est le petit, le vilain petit canard. Il le déteste, il le haïse parce qu'il n'est pas beau, parce qu'il est petit. Ah oui, voilà. Petit vilain petit canard. Et le jour où les parents meurent, c'est la catastrophe. Bah oui, parce que voilà, il était encore un petit peu chou. Il prend plein la tête et il décide d'aller voir le dieu des malgaches et de faire en sorte qu'il change sa vie. Et il va voir le dieu des malgaches. Mais pour ça, il y a une quête et qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et il revient transformé et les frères jaloux de sa transformation vont voir le dieu des malgaches. Mais eux, comme ils sont méchants, ils ne font pas les choses comme ils font. Oui, ça ressemble un petit peu comme, voilà, on retrouve toujours les mêmes thèmes. Toujours les mêmes thèmes. Où la gentillesse est récompensée, le courage. Et au moins, les plus petits souffreteux arrivent à quelque chose. Donc toi, tu te régales bien à raconter ça. Ah moi, je me régale. Je me régale. Et le dernier, c'est l'Europe du Nord. C'est douze fils de roi qui veulent partir à l'aventure parce que c'est bien d'être fils de roi, mais on s'ennuie. Oui, de vrai. Donc ils décident de partir à l'aventure. Ils ont plus envie de trouver des femmes, donc ils partent. Mais le père garde le dernier parce qu'il est un peu vieux, fatigué, pour l'aider à régner sur le royaume. Et les onze autres ne reviennent pas. Oh, les pauvres. Donc le douzième, qui s'appelle Sandrillon, c'est amusant, décide de partir à leur recherche. Et voilà. Et c'est relaquette. Donc alors, tous ces contes-là, on peut les entendre, on peut les écouter quand ? Alors, on peut les écouter, c'est marqué dans le programme. Donc alors, je reprends le programme. Il y a les scolaires qui auront la chance de t'écouter jeudi, vendredi à partir de 9h30. Tout à fait. Et les plus grands pourront t'écouter. Jeudi midi. Alors ça, tu n'as pas mis de petite croix là-dessus, c'est dommage. Je t'ai perdue. Ah, à midi. Voilà, à midi. Jeudi midi. Et puis le lendemain. Non, le lendemain, je ne crois pas. Non, tu es congé. Et samedi, donc ? Et samedi, j'en ai un à 13h et j'en ai un à 15h pour Pauline et Livre. Parce que j'ai une double casquette, moi, sur le... Mais tu ne l'as pas amenée ? Non, ça ne me va pas les casquettes. Je trouve que ça me fait une tête d'œuf. Donc je travaille pour le salon et je travaille aussi pour Pauline et Livre qui est une association dont je suis un peu une des pionnières, on va dire. Donc j'en fais deux samedières et midi pour tout public. Et alors où est-ce que tu trouves toujours ton... où est-ce que tu vas faire ton marché de contes et de légendes ? Alors je ne suis jamais venue avec un compte-hénaire de contes. D'un compte-hénaire, oui. Tout à fait. Oui, je ne résiste jamais à un mauvais jeu de mots, désolée. Je suis venue avec un conteneur de contes que j'ai trouvé dans les festivals où j'ai été en Europe et surtout en France, d'ailleurs. Donc voilà, tradition orale pure. Et depuis que je suis ici, une fois que j'ai épuisé mon conteneur, parce que mon conteneur n'est pas tout à fait épuisé, mais ça commence, j'ai fait des recherches sur Internet parce que maintenant, Internet, c'est bien pour ça. C'est quand on est loin de tout. Donc tu trouves des choses, tu trouves même des bibliothèques orales de conteurs. Ah oui, donc on peut aussi, mais rien de vous aussi, le regard des enfants quand on conteneur. Oui, et puis moi, j'aime bien être publique parce que c'est vrai que le regard des enfants, ça te nourrit et ça te fait avancer dans le compte, ça te le fait même le transformer. Mais c'est bien d'être spectateur. Voilà, tu aimes raconter, mais tu aimes bien qu'on te raconte des histoires. J'adore qu'on me raconte des histoires, ça me manque. Mais écoute, on va demander s'il y a encore des spectacles de contes, donc tu seras publique, mais en attendant, tu vas être toi-même la conteuse. Voilà, non, c'est vrai que le regard des, mais pas seulement des enfants, des adultes, et souvent le regard des adultes est le plus fort. Oui, parce qu'on retrouve son âme d'enfant. que celui des enfants, parce qu'il replonge dans un univers, ce n'est même pas une histoire de replonger en enfance, c'est de retrouver certaines valeurs qu'on a oubliées. Le rêve, tout simplement. Voilà, ça fait voyager le conte. On voyage assis. On voyage assis et dans sa tête. Et dans sa tête. Merci Léonore, à jeudi alors. À jeudi, tout à fait.